Gurli nous dit, quelle chance les juifs, quelle belle famille, j'aurais aimé être avec vous, pourquoi est-ce que je ne suis pas né juif ? C'est vrai que les familles juives sont très soudées, et le peuple juif aussi. Mais je vais te donner, je pense, le secret. Le secret, écoute-moi bien, jusqu'à la fin, c'est le Shabbat. C'est un véritable cadeau de Dieu. Il n'y a rien d'autre que le Shabbat pour souder autant nos familles et notre peuple. Il n'y a aucun autre peuple, il me semble, que le peuple juif a notre génération smartphone, là maintenant, qui peut autant permettre de souder la cellule familiale et communautaire, puisqu'on est les seuls à se retrouver sans smartphone un jour entier par semaine. Plus, donc c'est le Shabbat, plus les fêtes juives, les fêtes juives, on ne peut pas non plus utiliser l'électricité. Donc ça fait pratiquement, je ne sais pas moi, 20% de l'année, on est vraiment connectés les uns aux autres dans une maison sans smartphone. Cet outil qui nous déconnecte les uns aux autres, puisque vous allez au restaurant, vous voyez les couples qui sont censés sortir pour se rapprocher. Et en fait, ils sont très souvent chacun sur leur smartphone, donc chacun dans leur monde. D'ailleurs, le Talmud enseigne, Dieu a dit à Moïse, j'ai dans ma réserve de trésors un cadeau précieux, son nom c'est le Shabbat, je veux l'offrir à Israël. C'est un cadeau précieux, un cadeau qui va nous connecter les uns aux autres, qui va nous souder, qui va nous permettre de construire un vrai foyer. D'ailleurs, un jour, un juif libéral a dit au rabbin Vigdor Milor. Alors un juif libéral, c'est quoi ? Grossièrement, c'est un juif qui ne respecte pas la loi juive, qui n'applique pas les commandements comme il faut. Je me rappelle une fois, j'ai vu une femme qui mettait des téfilines pratiquement sur son nez. Alors je lui ai envoyé un message, je lui ai dit, mais ça se met plutôt sur la frontanelle. Elle m'a dit, non mais nous, on ne respecte pas la loi juive. Donc de là, j'ai compris. Un jour, un juif libéral a donc dit au rabbin Vigdor Milor qu'on devrait être jaloux, nous les juifs, des liens familiaux qu'ont les non-juifs entre eux. Pourquoi ? Parce qu'il avait vu une famille italienne manger ensemble à l'occasion du Nouvel An. Il bavardait, il riait. Et ce juif libéral disait que nous, malheureusement, on n'a pas de lien aussi fort. Et donc il jalousait cette fraternité de cette famille italienne qu'il avait vue tellement heureuse de se retrouver les uns les autres. Le rove Milor, il lui a répondu, mais aucune nation ne profite autant des liens familiaux que le peuple d'Israël. Nous, c'est chaque semaine, peu importe les circonstances, dans tous les cas, pendant le Shabbat, on va être ensemble. Mais forcément, toi, juif réformé ou libéral qui ne respecte pas les lois du Shabbat, Je me rappelle avoir vu récemment une rabbine qui était vendredi soir en train de chanter devant des hommes sur un paquebot, sur un bateau, le Shabbat. Donc, toi, le juif réformé qui ne respecte pas les lois du Shabbat, qui ne se déconnecte pas de tous ces gadgets, qui ne respecte pas les lois juives, qui est ignorant, comment ? Tu veux qu'à table, le samedi, tu ne dises pas à ta femme, où est notre fils Kevin ? Elle va te répondre, Kevin, il est au centre-ville, chez ses amis. Où est notre fils Samantha ? Elle est à la bibliothèque pour réviser ses examens. C'est pas une famille, ta famille. C'est un dortoir. Les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Donc, c'est normal que toi, tu sois jaloux de cette famille d'Italiens le jour du Nouvel An, puisque même eux, ils se voient plus que toi. Toi, même le Nouvel An, tu ne l'as pas. Chacun est sur son smartphone. Nous, on a le Shabbat. Le Shabbat nous oblige à être réunis en famille. Et c'est une bracha inestimable, une bénédiction incroyable. C'est pour ça que Dieu a dit, j'ai un trésor incroyable. Ça, ça s'appelle le Shabbat. Si Shabbat n'existait pas, certains, comme moi peut-être, ne verraient jamais leurs enfants, alors que la cellule familiale, c'est de la plus haute importance pour transmettre notre patrimoine, pour transmettre nos valeurs. Mais aussi parce que le bonheur dans notre vie se mesure généralement. Vous demandez aux gens, comment est-ce que vous mesurez votre bonheur ? C'est en termes de plaisir à voir nos enfants bien évolués et notre lien qu'on a avec eux. Vous demandez parfois à des gens qui sont très riches, qui sont bien installés, mais qui n'ont malheureusement pas de lien avec leurs enfants. Eh bien, pour vous, ils ont tout, mais pour eux, ils n'ont rien. Donc, merci le Shabbat.